Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Visite des compassions du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo à Goma, une occasion pour les chefs de l'État d'animer une conférence de presse qui lui a permis de dévoiler les programmes de son séjour dans cette partie du pays, Jisqa Roussema. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord-Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est parce que là nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Boutembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire, un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au Nord-Kivu, mais également en Itourie. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours j'irai aussi en Itourie pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi les chefs de l'État se rendent également à la frontière ougando-congolaise de Kassindi pour y rencontrer son homologue Uyuri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Béni, je me transporterai vers Kassindi, où je rencontrerai mon homologue ougandais, avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda en passant par Kassindi pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef d'État a présenté Dr. Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalet de la plume en l'espace de 48 heures. L'aide humanitaire afflue à Goma depuis l'éruption du volcan Niragongo. Des avions cargo Congo sont mobilisés à cet effet, une fois de plus jusqu'à Kussema. Depuis l'imprévisible éruption volcanique du 22 mai dernier, une chaîne de solidarité s'est organisée en faveur de déplacer de la ville d'Égoma, dont les maisons d'invitation ont été complètement décimées par la lave de Niragongo. Après les ponts aériens entre Nairobi et Goma, ce dimanche était au tour de DP World d'apporter sa contribution. Dans cet avion cargo, 20 tonnes d'assistantes humanitaires s'ajoutent à la mobilisation nationale en faveur du sinistré des Goma. Présent dans la ville depuis les premières heures qui ont suivi la catastrophe, les conseillers spéciaux du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, a réceptionné CELO. Il canalise l'aide pour une meilleure distribution. Le président de la République s'est impliqué personnellement dans cette catastrophe de Goma. D'ailleurs, il est arrivé lui-même ici pour superviser les choses. et il nous a envoyé ici depuis plus de 10 jours maintenant pour travailler à la réception de tout ce qu'il a mobilisé au niveau international. Le président de la République a mobilisé aussi bien ses pères présidents, mais aussi des sociétés privées. Il a mobilisé tout le monde pour que la population de Goma ne soit pas démunie, et surtout dans cette période malheureusement de catastrophe humanitaire. Alors ici, nous sommes en train de recevoir de la part de DP World des dons qui sont des non-vivres. C'est-à-dire qu'on a des moustiquaires imprégnés, on a des ustensiles, on a des draps. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés malheureusement qui vivent à la Belle Étoile. Et donc en fait, le président a demandé que nous ayons une approche globale de la réponse, c'est-à-dire aussi bien en vivres, en non-vivres et en médicaments. En visite des compassions à Goma, le chef de l'État, Félix Antonatis et Kedi Tchilombo, va rencontrer ce lundi les bénéficiaires et échanger avec eux sur les réponses concrètes au sujet de leur prise en charge. L'Église universelle catholique a célébré hier dimanche les Sacrés-Cœurs de Jésus. C'est en présence de plusieurs autorités dont le Premier ministre et le Président du Sénat. Pati Tondwango, Marcel Moubenga. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Cette parole de Sainte-Écriture a été bien discernée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et les présidents des deux chambres du Parlement Christophe Mbosso Kodiapuanga et Modeste Bahatulukobo qui ont la charge de conduire au bon port, la destinée du peuple congolais. Ces derniers ont pris part à la messe de célébration de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et des prières de soutien au Pape François pour que l'Éternel l'assiste dans sa lourde charge de conduire l'Église catholique. Une messe concélébrée par les non-sapostoliques Monseigneur Ettore Balestrero et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Pridolay Ambongo. Tiré du 19e chapitre de l'Évangile des Jean, du 31e au 37e verset, l'officiant du jour a axé son homélie sur l'amour basé sur la vérité et la liturgie interprète les langages du cœur de Jésus-Christ qui est le témoignage de l'amour qui s'est traduit en sacrifice de soi. À travers le cœur humain de Christ, nous avons axé au cœur humain de Dieu, à son amour et à Dieu humain qui est en nous. C'est l'amour de Jésus qui nous indique le chemin d'Apapoli parce qu'il est lui-même le chemin. Le service du Parc François est en service d'amour. Voilà pourquoi, en cette solidité du Sacré-Cœur, il est approprié de prier Dieu et de le remercier pour le service du Parc qui nous aide à aimer Dieu. Comme le pasteur de l'Église à l'Ève du Congo, nous prions aussi pour ceux qui couvertent le pays et qui aujourd'hui sont aussi fortement représentés par le sommet de l'État. Nous prions aussi pour le président de la République, aujourd'hui et son anniversaire, il se trouve à Gombes, qu'il puisse s'inspirer au Sacré-Cœur pour soulager la population de ce pays. Après l'écarustie, les cadeaux symboliques ont été remis aux évêques vénus des différentes provinces ecclésiastiques de la République démocratique du Congo pour immortaliser leur passage à la paroi Sacré-Cœur de la Gombes qui célèbre ce dimanche 13 juin son patronne. Quelques députés nationaux ont été conduits par la vice-première ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, les samedis 12 juin 2021 au parc animalier de l'Ancelé. C'est ici dans le cadre de la campagne 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en vue de lutter contre le réchauffement climatique. Des précisions avec Francine Atomissi. Matérialiser la vision du chef d'élite à Félix-Antoine Tuseké du Chilombo de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, c'est le cheval de bataille de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, Massoudi. Ce samedi 12 juin 2021, elle a sensibilisé les honorables députés nationaux au plantage d'arbres au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kimpoko dans la commune de l'Ancelé. La patronne de l'environnement a saisi cette occasion pour inviter les élus du peuple à relayer ce message dans leur circonscription électorale. Pour donner un caractère pédagogique à cette action, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, Massoudi, a énuméré quelques vertus de l'arbre qui accompagne l'homme toute sa vie jusqu'à sa dernière demeure. La République démocratique du Congo est l'un des foyers les plus importants qui va protéger l'humanité par rapport à ses potentialités environnementales. Pour l'honorable Constantin Benguelé, président de la Commission Environnement, qui a représenté le président de l'Assemblée nationale à cette cérémonie, l'humanité a compris l'importance de l'arbre dans la lutte contre le réchauffement climatique et autres catastrophes naturelles. Il y a des déforestations partout à travers la ville de l'Evacasa, mais je pense qu'il faut, en tant que député, nous allons dénoncer ces phénomènes pour que ça s'arrête, parce que là, nous avons tous pris l'habitude de dériger de grands immeubles dans tout l'espace de la parcelle sans laisser aucun espace pour la verdure. Pour lier la parole à l'acte, les honorables députés nationaux ont planté chacun dix arbres en guise d'un engagement pour pérenniser cette action. Une année déjà depuis la disparition du juge Raphaël Yanni, une occasion pour le magistrat du Congo réuni au sein d'une association d'aller réconforter la famille. Reportage. Cédé dans la nuit du 26 mai 2020, pendant que le pays attendait beaucoup de lui, dans le procès de 100 jours, le juge président Raphaël Yanni a rendu l'âme en plein exercice de son métier. Une année après sa disparition, l'association des conjoints et conjointes de magistrats du Congo, sous la conduite de madame Magie Kayumba, a effectué une visite de réconfort auprès de la veuve Yanni. Aujourd'hui, nous avons effectué une visite de courtoisie à la maman veuve du juge Raphaël Yanni, qui nous avait quittés la fois dernière. Donc, cette visite qui marque la charité, la fraternité pour les veuves qui sont membres de l'association de conjoints et conjoints de magistrats du Congo. Donc, ce geste d'amour et de solidarité que nous avons manifesté aujourd'hui, cela peut rester gravé dans la mémoire de tout le magistrat, de tout le conjoint de magistrats, de faire en sorte que cette solidarité demeure pour renforcer l'unité, la fraternité de magistrats du Congo. Ne s'étant pas rendue, mais brédouille, cette association des époux et épouses des magistrats du Congo a remis à madame Madoniangui, la veuve, de vivre et non vivre également une enveloppe pour la survie de la famille. La ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, Gisèle Ndaya-Louseba, annonce le lancement de la campagne Tolérance Zéro pour mettre fin aux violences basées sur le genre et l'impunité. Suivez. Tolérance Zéro, une campagne qui vise à punir sévèrement et dans le plus court délai les délinquants à la moindre infraction de la loi. C'est ce qui justifie cette rencontre de la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, Gisèle Ndaya-Louseba, avec la presse pour annoncer la campagne Tolérance Zéro. Démarche prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui dit sur les violences faites aux femmes et jeunes filles sous toutes leurs formes. C'est pourquoi nous venons solennellement ce jour vous informer du dit lancement par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État à l'esplanade du Palais de la Justice, pour lequel nous attendons une part active de la diffusion de la présente information en vue d'une participation effective et efficace et ce, dans un élan d'appropriation pour la cause commune des femmes et des filles pour la paix sous toute l'étendue de la RDC. Chaque 19 juin date d'élimination de violences sexuelles en temps de conflits célébrés dans le monde. La RDC en ce qui la concerne va lancer toujours à la date du 19 juin 2021 les opérations de la campagne de tolérance zéro sur les violences basées sur le genre. Le crime de violences sexuelles basées sur le genre et l'impunité est lancé de campagne nationale sous la tolérance zéro envers les violences sexuelles basées sur le genre, en impliquant particulièrement les hommes, simultanément dans tous les États membres de la CIRGEL, à la suite du présent sommet et de la session spéciale sur les violences sexuelles basées sur les gens. Avant la fin de cette conférence de presse, la ministre Jizende Aluseba a invité le professionnel de médias à l'accompagner pour une meilleure vulgarisation des activités de la campagne de tolérance zéro. C'est la fin de cette session d'information. 13h30, Yvette Macontima. Respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Patrick Bapuil a réalisé ce journal. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada